Un mot sur le vaccin AstraZeneca. Vous le savez peut-être, le Danemark a décidé, il s'est fait emboîter le pas par l'Islande et la Finlande, le Danemark a décidé de suspendre par précaution et jusqu'à nouvel ordre l'utilisation du vaccin AstraZeneca contre le Covid-19 en raison de craintes liées à la formation de troubles de la coagulation chez de très rares personnes vaccinées, dont une est hélas décédée. Dans le même temps, l'Agence nationale de la santé danoise souligne qu'à l'heure actuelle, on ne peut pas conclure à l'existence d'un lien entre le vaccin et ses troubles de la coagulation. L'Italie a décidé de suspendre, quant à elle, un lot seulement de ces vaccins pour analyse, un lot qui n'est pas utilisé sur le territoire français. J'ai saisi dès ce midi l'Agence nationale de sécurité du médicament de la question afin d'y apporter un éclairage. D'après l'Agence nationale de sécurité du médicament, qui suit ainsi d'ailleurs les recommandations qui ont été formulées hier soir par l'Agence européenne du médicament, il n'y a pas lieu de suspendre la vaccination par AstraZeneca. Des enquêtes sont menées systématiquement à chaque fois qu'un effet indésirable grave est déclaré. Mais de quoi parlons-nous ? Sur 5 millions d'Européens, 30 personnes ont présenté des troubles de la coagulation. Chaque dossier de ces patients est évidemment analysé pour chercher une causalité, un lien de causalité avec la vaccination. Ils n'ont pas encore été identifiés formellement. Et surtout, ça ne constitue pas, nous dit l'Agence, un sur-risque statistique. C'est-à-dire que sur 5 millions d'Européens qui ne se sont pas fait vacciner, on pourrait s'attendre à ce que 30 d'entre eux présentent également des troubles de la coagulation. Ce qu'on appelle le rapport bénéfice sur risque, c'est-à-dire le bénéfice apporté par la vaccination, est donc jugé supérieur au risque à ce stade. Évidemment, des investigations sont en cours en France et à l'étranger. L'Angleterre, qui a vacciné des millions d'habitants avec le vaccin AstraZeneca en juin à poursuivre la campagne vaccinale et n'a pas objectivé à très large échelle de sur-risques d'effets indésirables graves.